L'habilitation familiale est un dispositif nouveau destiné à protéger une personne majeure dont les facultés mentales ou corporelles sont altérées. Virginie Brault, chef du Bureau des droits des personnes et de la famille au ministère de la Justice, nous présente son fonctionnement. L'habilitation familiale est une mesure de protection juridique qui permet à toute personne de solliciter du juge des tutelles l'autorisation de représenter un proche hors d'état d'exprimer sa volonté. L'altération des facultés mentales ou physiques empêchant l'expression de cette volonté doit être constatée dans un certificat médical circonstancié d'un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Le juge des tutelles s'attachera tout d'abord à rechercher l'existence d'un consensus familial. Consensus familial tout à la fois sur le principe même de la mesure de protection et sur le choix de la personne habilité. Cette personne qui sera habilité par le juge des tutelles peut être un ascendant, père, mère, un descendant, les enfants de cette personne, le frère, la sœur, son conjoint, son concubin ou son partenaire de paxe. Et sans ce consensus familial, le juge des tutelles ne pourra pas délivrer l'habilitation familiale. L'habilitation familiale est une mesure de protection qui offre plus de souplesse que la mesure de tutelle par exemple. Tout d'abord, le juge des tutelles n'intervient qu'au début, c'est-à-dire lorsqu'il va délivrer l'habilitation familiale. Bien évidemment, tout proche de la personne, le procureur de la République, peuvent toujours saisir le juge des tutelles de toute difficulté en cours de mission. Ensuite, la personne habilité n'aura pas, ne sera pas tenue de déposer un inventaire des biens. Elle n'est pas non plus tenue de déposer des comptes de gestion annuels. Autre exemple de cette souplesse, la personne habilité pourra ouvrir ou modifier les comptes bancaires de ce proche, à moins que le juge des tutelles ne s'y oppose. Cette habilitation familiale peut être spéciale ou générale. Lorsqu'elle est spéciale, elle portera sur des actes particuliers, un ou plusieurs actes, par exemple la souscription d'une assurance ou bien le paiement des loyers du majeur protégé. Si l'intérêt de la personne protégée le commande, le juge des tutelles peut décider d'une habilitation générale. Lorsqu'elle est générale, cette habilitation permet à la personne de réaliser pendant une durée de 10 ans, qui peut même aller jusqu'à 20 ans, l'ensemble des actes d'administration et de disposition des biens du majeur protégé. Toutefois, certains actes seront conditionnés à l'autorisation du juge des tutelles, tels que des actes de disposition à titre gratuit, tels une donation. Le juge des tutelles peut révoquer la habilitation familiale en cas de négligence, en cas de fraude, et lorsqu'il y a contradiction d'intérêt entre la personne protégée et la personne habilité. Tous les documents nécessaires pour demander cette habilitation familiale figurent sur le site internet du ministère de la Justice et sur justice.fr. Rappelons enfin que le dépôt d'une requête auprès du juge des tutelles ne nécessite pas l'assistance obligatoire d'un avocat et est totalement gratuit.